Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour parler de l'épisode 34 de Bleach Fersender Bloodwar, épisode 8 de la partie 3. Et enfin on y est. Le combat tant attendu entre Mayuri et Pernida se dévoile enfin avec un épisode vraiment stylé qui pour le coup est très très fidèle au manga. Si on compte pas le petit passage où on voit Basb, Liltoto et Giselle préparer leur plan, le reste c'est exactement comme dans l'oeuvre originale, à part peut-être pour une ou deux répliques, et je suis content qu'ils aient pris le temps de bien montrer la première phase de ce combat sans skipper quoi que ce soit. Parce que quelque part j'avais un peu peur qu'ils mettent tout le combat en un seul épisode, mais heureusement c'est pas le cas. Et avant de parler un peu plus en détail de tout ça, je vous remercie pour le soutien comme toujours et je vous invite à claquer vos bankais sur le bouton like, ainsi qu'à vous abonner pour soutenir la passion de Bleach et booster le référencement de cette vidéo. Mais maintenant que c'est dit, parlons de cet épisode, que j'ai trouvé globalement très bien même si c'était pas parfait non plus. Le gros point fort pour moi c'est évidemment Mayuri, dont le côté scientifique fou est ici très bien mis en avant, surtout avec la prestation du seiyu Ryusei Nakao qui est incroyable comme toujours. Vous le savez sûrement, mais c'est aussi lui qui joue le rôle de Freezer dans Dragon Ball ou de César dans One Piece, et faut le dire c'est vraiment un boss dans son domaine. Et au passage, vu qu'on a mentionné Dragon Ball, le seiyu de Pernida est aussi celui de Broly, ce qui est pas forcément évident à remarquer directement, mais écoutez attentivement ses cris et vous verrez clairement la ressemblance. C'est frappant. Mais ouais, en ce qui concerne Mayuri, cet épisode lui fait bien honneur, et comme d'hab, c'est presque lui qui passe pour le méchant. Ses échanges avec Zaraki m'ont toujours fait trop rire, parce que tu vois direct que c'est un dialogue de sourds. Genre les deux réfléchissent absolument pas de la même façon, et c'est littéralement impossible d'envisager une vraie coopération mutuelle entre eux. Sauf que là c'est pas le jour de Zaraki, et l'adversaire sur qui il tombe a un match-up parfait contre lui, qui privilégie avant tout les attaques physiques. Non seulement il est ultra vulnérable au pouvoir des nerfs de Pernida vu qu'il fonce toujours tête baissée, mais en plus même s'il le découpait, tout ce que ça ferait c'est créer des doubles. Mais au moins il aura quand même servi à quelque chose malgré lui, parce qu'avec son assaut irréfléchi, Mayuri peut déterminer le pouvoir principal de Pernida, qui manipule ses nerfs pour broyer ses opposants de l'intérieur, ou encore prendre le contrôle d'objets inanimés pour les attaquer. Et même si parfois l'épisode manque un peu de fluidité et de punch, notamment au début, le moment où le Quincy se dévoile en tant que bras gauche du roi des esprits est très bien retranscrit, et il dégage la même aura sinistre et malaisante que dans le manga. Après certains vont sûrement se plaindre de la CGI utilisée ici, qui perturbe un peu au début ça c'est vrai, mais franchement c'est loin d'être choquant, moi ça me dérange pas, et je suis curieux d'avoir un peu vos avis là-dessus car ce sera sûrement un point sujet à débat. Par contre ce que j'ai pas trop aimé à ce moment c'est le remix de Tornapart, qui à la base est un morceau calme et triste issu de l'OST du premier animé. Là ils en ont fait une version plus rapide qui je trouve dénature un peu le truc, mais bon c'est sûrement aussi parce que je suis trop habitué à la version originale. En tout cas une fois que Pernida montre sa vraie forme, l'épisode se lance réellement, et on comprend vite qu'il peut causer d'énormes dégâts. Genre si tu te fais toucher par ses nerfs et que tu réagis pas à temps, tu finis en boulette de viande, c'est aussi simple que ça. Du coup si Mayuri avait pas sauvé Zaraki à sa façon, ça aurait été synonyme de fin de parcours pour le capitaine de la onzième, et vous aurez compris que ce pouvoir n'est pas à prendre à la légère. Même le meilleur personnage de Bleach se fait surprendre, malgré toutes les précautions qu'il prend en combattant, au moment où il se rend compte qu'arracher un des doigts de Pernida a pour effet de créer une entité supplémentaire. Mais vu que c'est le meilleur perso de Bleach, il est capable de se soigner en utilisant seulement son bras restant, même si le résultat est pas parfait. Et plus sérieusement parlons un peu des gadgets de Mayuri, parce que sur ce point là je suis content du résultat. On voit tous les trucs qu'il utilise dans le manga, que ce soit le parapluie, les bottes à Irenkyaku, les fioles d'acide, la main télescopique, tout est là. Et encore une fois j'avais peur que ce soit zappé pour je ne sais quelle raison. En plus vous êtes nombreux à m'avoir donné vos prédictions sur la suite, en partant du principe que le combat de Mayuri serait fini en un seul épisode. Donc à force je me disais putain aussi bien ils ont raison et le combat va être charcuté. Mais je suis content de voir que c'est pas le cas. Et bien sûr faut aussi mentionner les explosifs dégueulasses que le capitaine utilise pour prendre un échantillon de Pernida comme il dit. Je suis pas sûr que Kubo-sensei ait déjà expliqué en détail de quoi il s'agit, mais ça rappelle évidemment les bombes de chair que Mayuri utilise pendant l'arc Soul Society. Souvenez-vous quand il avait placé ces bombes dans le corps de ses subordonnés avant son combat contre Ryu. Là c'est à peu près la même chose mais on peut imaginer qu'il s'agisse d'âmes artificielles, voire de criminels du Rookongai qui lui auraient servi de cobaye. Ce serait pas étonnant quand on connait le personnage. Enfin bon on va pas parler en détail de pourquoi j'adore ce perso, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises sur la chaîne, mais la manière dont il est mis en avant pendant cet arc est vraiment mémorable pour moi et l'anime lui fait complètement honneur. Même s'il agit dans l'intérêt de Soul Society, le perso semble toujours être à la limite entre le bien et le mal. Et même s'il est bien différent du Mayuri des débuts, il a toujours aucun scrupule à se servir de ses alliés à ses fins. Et il est toujours autant passionné par ses recherches et par la découverte d'espèces nouvelles. Évidemment c'est cette soif de découverte qui le rend aussi excité à l'idée d'affronter le bras gauche du roi spirituel. Et c'est trop marrant de voir Ikaku et Yumichika se demander ce qui le motive à ce point. Le contraste entre eux et la douzième division est d'ailleurs assez drôle, car même si leur façon de penser et d'agir sont différentes, dans le fond il y a des ressemblances car tout comme Zaraki, Mayuri ne souhaite vraiment pas qu'on le gêne pendant ce genre de combat. Mais assez parlé du meilleur perso de Bleach pour le moment, concentrons-nous plutôt un peu sur Pernida car son apparition était très attendue. Et comme on le disait, la 3D risque de déconcerter un peu. Parce que sur un ou deux passages, les mouvements de la main sont un peu bizarres et t'as l'impression qu'elle vient d'ailleurs. Mais globalement pour moi ça passe et à part ça j'ai pas vraiment de critiques négatives là-dessus. En ce qui concerne la voix qu'ils lui ont donné, je trouve aussi que c'est plutôt réussi même si je l'aurais imaginé plus aiguë et pernicieuse. Mais par contre quand il se met à hurler c'est vraiment malsain et ça passe trop bien. On constate aussi que sa façon de parler évolue au fil du combat tout comme son intelligence, ce qui était à prévoir vu que la main gauche du roi régit l'évolution. Et j'aime beaucoup le moment où il est surpris par la reproduction du Hiren Kyaku de Mayuri. Parce que tu vois qu'il réagit instinctivement et qu'il se demande d'où un Shinigami peut se servir de cette technique. Et justement en voyant le potentiel d'évolution de cette créature qui semble devenir de plus en plus véhémente à force de l'écouter déblatérer ses histoires de scientifiques, le capitaine de la 12ème division décide d'arrêter les conneries et d'utiliser son fameux bankai remanié. Après que Pernida se soit de lui-même arracher un autre doigt dans le but de l'acculer encore plus. Et j'attendais beaucoup le passage où Mayuri fait face aux 3 mains géantes. Dans le manga c'est une planche marquante selon moi mais là ils l'ont sublimé. Avec les cris horribles de Pernida qui me font trop penser à ceux de Broly déchaînés, ça passe trop bien je trouve. Et ça rend le perso encore plus sordide que dans le manga. Pour moi à partir de là on rentre vraiment dans le meilleur moment de l'épisode. Et visuellement le bankai de Mayuri est vraiment bien foutu, y'a rien à dire, c'était vraiment joli. Le seul point négatif pour moi c'est le fait qu'il y ait littéralement aucune musique au moment de son apparition. Aucun son particulier, rien du tout. Et je trouve ça un peu dommage mais bon il se rattrape juste après donc ça va. Quoi qu'il en soit le bankai modifié de Mayuri est craqué parce qu'il est capable de donner naissance à une nouvelle entité en se basant sur les données qu'il a récoltées. C'est donc un moyen parfait de riposter car la créature née du bankai se retrouve dotée de spécificités conçues exprès pour anéantir l'adversaire que Mayuri affronte. Par exemple là ses nerfs sont divisés en 70 000 couches différentes. Ce qui rend le pouvoir de Pernida quasiment inefficace. Et après ça y'a plus qu'à le dévorer tout cru. Et franchement en animé c'est encore plus dégueulasse. L'enchaînement entre le bankai qui accouche et le Jizo qui hurle de douleur à cause de ses nerfs exposés avant de foncer sur Pernida pour l'avaler tout rond c'est incroyable. Surtout avec le rire démoniaque de Mayuri à la fin qui clôt le truc de manière magistrale. En plus ils ont utilisé Tretcherie pour ce passage et ça fait très plaisir. Avec ça je l'ai eu ma vibe de Bleach à l'ancienne. Donc pour résumer j'avais trop hâte de voir enfin ce bankai dans l'animé et je suis pas déçu. En plus cette histoire de bankai modifié va trop bien avec le perso de Mayuri. Qui n'hésite pas à charcuter et modifier lui-même son propre corps pour l'améliorer grâce à ses connaissances scientifiques. Donc c'est absolument pas étonnant de le voir développer un tel bankai. Surtout quand on sait que le Zanpakuto et le Shinigami ne font qu'un en réalité. Enfin bref tout ça pour dire que l'épisode était vraiment cool. J'ai bien kiffé et je suis pressé de voir la suite. Mais à partir de là on va rentrer dans la zone spoiler pour parler un peu des prédictions sur les futurs épisodes. Donc si vous êtes animé only venez pas dire en commentaire que j'ai pas prévenu. Si vous avez pas lu le manga vaut mieux quitter la vidéo ici. Parce que là la grande question c'est comment ils vont adapter la suite. Et surtout est-ce qu'ils vont faire des combats en parallèle ce qui selon moi serait une mauvaise idée. En effet vous le savez ça va bientôt être l'heure du combat de Kyoraku contre Lil Baro. Qui va débuter avec le prochain épisode ayant pour titre Don't Chase the Shadow. En référence au début du combat entre le capitaine commandant et le chef du shootstaffel. Mais j'ai vu beaucoup de gens s'inquiéter du fait qu'ils lancent ce combat avant de finir celui de Mayuri. Qui est évidemment pas fini puisque là on a eu que la première phase. Et dans le manga ces deux combats se déroulent à la suite sans interruption. Genre le fight de Kyoraku n'est pas montré tant que celui de Mayuri n'est pas fini. Donc je vois pas pourquoi ils chercheraient à modifier ça même si c'est pas impossible qu'ils le fassent pour des raisons de timing notamment. Mais à mon avis on verra plutôt la fin du combat de Mayuri et Nemu dans le prochain épisode. Et les 5 dernières minutes seront réservées à Kyoraku qui s'attaque à Lil Baro. Par exemple l'épisode pourrait finir sur le moment où il flex en lui disant qu'il est le capitaine commandant. Ça laisserait ensuite 4 épisodes pour finir ce fight. Et terminer l'histoire de Busby avec le flashback, son combat avec Yougra mais sûrement des rajouts pour donner encore plus de consistance à l'histoire des Quincy. Donc ça me parait très bien et visiblement ils vont bel et bien finir la partie là dessus. Et non pas sur le combat de Kyoraku. Mais après c'est que mon avis. Aussi bien ils vont tout faire en parallèle. Et selon comment c'est adapté ça pourrait devenir le bordel et rendre les combats moins mémorables. Donc à voir mais de prime abord ça me paraîtrait être une mauvaise idée. A vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas pour ma part c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Donc comme d'hab j'espère que cette review vous aura plu et si c'est le cas oubliez pas de claquer vos bancailles sur le bouton like. Et avant de finir pour ceux qui me demandent mon avis sur le jeu Bleach Rebirth of Souls. Je suis justement en train de préparer une vidéo en ce moment même sur ce futur banger. Donc ce sera l'occasion d'en discuter ensemble mais en attendant. Moi c'est là dessus que je vous dis vive Bleach et à la prochaine tout simplement. Sous-titrage ST' 501